On sait que les humains aiment bien se tenir la main lorsqu'ils s'entendent bien, et bien les avions aiment bien se tenir les ailes. Aujourd'hui, on va parler des alliances et comment les avions, les compagnies aériennes, en fait, travaillent ensemble. Bienvenue à bord. C'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois, et puis j'ai travaillé un petit peu dessus, j'ai trouvé un peu plus d'informations que ce que je connaissais personnellement, et donc, là voilà, aujourd'hui pour vous, on va parler des alliances des compagnies aériennes. Je suis Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis québécois, je vois l'au-dessus du Pacifique, et puis toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube et je vous donne un petit peu des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Si vous êtes nouveau, je vous invite à rejoindre l'alliance de mes abonnés en appuyant sur le bouton subscribe, et si vous aimez ce genre de vidéos, mettez un pouce vers le haut, et vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo, et ça apparaîtra en haut de votre liste de vidéos à regarder si vous allez visiter la plateforme de YouTube. Il y a pas mal d'informations, alors je vais essayer d'être concis, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties, et tout d'abord, je vais commencer à vous parler un petit peu des avantages des alliances, et surtout, comment est-ce qu'ils partagent leurs ressources ? Parce que oui, c'est quand même le but principal, c'est de partager les ressources, et puis de faire en sorte à ce que le voyage des passagers se fasse de manière plus fluide et plus facile. D'abord, lorsque les compagnies décident de rejoindre une alliance, elles vont agrandir énormément leur réseau, mais c'est un petit peu virtuel, ce genre de choses. Alors, je vais vous donner un exemple que je vais utiliser un peu partout dans cette vidéo. Si vous faites un vol entre Paris et Melbourne, vers l'Australie, évidemment il n'y a pas de vol direct, vous allez, dans mon exemple, voler avec Lufthansa, la compagnie allemande, et vous allez faire Paris-Francfort, Francfort-Singapour, Singapour-Melbourne. Le vol entre Paris et Francfort et Francfort et Singapour va être assuré par Lufthansa, mais le Singapour-Melbourne va être assuré par Singapour Airlines. Mais pour vous, vous allez pouvoir l'acheter directement avec votre billet Lufthansa. Ça veut dire que sur chacun des avions de Singapour Airlines, vous avez un certain nombre de sièges, et ça varie dépendamment de la saison, dépendamment de l'appareil et de la route, vous avez un certain nombre de sièges qui appartiennent un petit peu à Lufthansa. Et donc, c'est Lufthansa qui va être chargé de vendre ses sièges. Bien sûr, au bout d'un certain moment, elle va les rendre si elle ne les a pas vendus, mais Lufthansa va s'occuper de vendre les sièges au prix qu'elle le décide. La seule condition, enfin une des principales conditions, c'est que ses sièges ne soient pas vendus tout seul entre Singapour et Melbourne, parce que ça ferait concurrence à Singapour Airlines, mais elle doit le vendre avec un de ses vols de correspondance, donc en venant du réseau de Lufthansa. Ou en continuant avec le réseau de Lufthansa. Et donc, un gros avantage, c'est que ça permet d'avoir un tarif global. Si vous achetez trois billets d'avion, un Paris-Francfort, un Francfort-Singapour, un Singapour-Melbourne, ça va vous coûter plus cher dans la plupart des cas que si vous avez une tarification globale entre l'Europe et l'Australie. Et donc, vous allez avoir un meilleur prix, et avec certains autres avantages dont je vais parler dans un instant. On appelle ça donc du co-chair, du partage de code, et beaucoup de compagnies le font. On n'a pas besoin de faire partie d'une alliance pour faire un partage de code. En fait, il y a beaucoup de compagnies qui ont des contrats directs entre elles sans faire partie de l'alliance. Mais dès qu'on fait partie d'une alliance, on a automatiquement accès à un réseau qui est beaucoup plus important. Deuxième économie d'échelle, ça va se faire au niveau des aéroports, des ressources en aéroport. Donc, par exemple, en termes de terminal, vous avez certains aéroports où vous avez les membres d'une alliance qui sont regroupés ensemble. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour partager les ressources. Ce n'est pas toujours le cas, mais on commence à voir ça de plus en plus arriver. C'est le cas, par exemple, de Tokyo, Larita. Le terminal 1 de mémoire est réservé quasiment aux membres d'une star alliance alors que le terminal 2 va avoir Sky Team. C'est très intéressant ce genre de choses lorsque une compagnie va avoir seulement un vol quotidien vers une destination ou même si c'est trois vols ou quatre vols par semaine. Plutôt qu'avoir toute une équipe d'employés qui soit payée de manière permanente mais qui n'est qu'un seul vol à gérer, autant utiliser les ressources d'une compagnie partenaire qui va s'occuper du vol pour vous. Et puis, de l'autre côté, lorsque cette compagnie partenaire vient chez vous, c'est vous qui allez vous occuper d'elle. Je vous donne un exemple de Vancouver. La compagnie pour laquelle je travaille fait plusieurs vols par semaine vers Vancouver. Mais on a un chef d'escale qui est employé par nous. Par contre, les autres employés sont tous des employés d'Air Canada. Et à l'inverse, lorsqu'Air Canada vient ici, c'est nous qui allons nous occuper d'eux. Ce sont nos employés avec notre uniforme qui vont s'occuper de l'enregistrement, de l'embarquement, etc. Par contre, lorsque nous, on vole sur Hawaï, on a en général aussi quatre vols par semaine. On a notre propre équipe qui travaille à temps partiel, à part le chef d'escale, mais toute l'équipe d'enregistrement et d'embarquement sont nos employés de ma compagnie. Par contre, on sous-traite avec Air Canada le partenariat pour tout ce qui est technique et bagage. Donc, les employés qui vont charger et décharger le bagage, c'est nos employés d'Air Canada ou font partie du contrat d'Air Canada. Et puis, l'ingénieur qui vient vérifier notre avion lorsqu'il est en rotation, c'est un ingénieur d'Air Canada. Et une fois de plus, à l'inverse, ici, c'est nous qui nous occupons d'eux. Donc, ça permet d'avoir à payer des ressources dont on n'a pas besoin toute la journée et de faire des économies d'échelle à la fin. Autre point où on fait des économies, ce sont sur les achats. Alors, ces compagnies vont se regrouper pour faire des achats ensemble et puis, derrière, lorsqu'elles achètent des volumes beaucoup plus importants, évidemment, elles vont avoir des meilleurs prix. Alors, je ne sais pas si c'est assez difficile de trouver de l'information parce qu'en général, les contrats sont toujours assez secrets. Je ne pense pas que ça se fasse pour l'achat des avions directement. Les Boeing et les Airbus de ce monde ne font pas de ventes directement pour Sky Team. Ils font vendre directement à une compagnie aérienne. En général, c'est vraiment une négociation qui se fait entre les deux. Mais par contre, ça peut se faire, par exemple, juste sur des choses comme les couvertures ou les petites cuillères en plastique. Toutes ces compagnies ont besoin de petites cuillères en plastique. et bien, elles peuvent dire « Écoutez, nous, Lufthansa, on va en acheter je ne sais pas combien de millions et puis, peut-être que United Airlines va dire « Moi aussi, j'ai besoin de je ne sais pas combien de millions. » Donc, derrière, si vous voulez le contrat, vous allez devoir nous faire un meilleur prix. Donc, ça permet de faire des économies et donc, derrière, ça se répercute sur le prix de votre billet d'avion. Autre avantage, vous voyez, il y en a quand même pas mal, ce sont les salons. Alors, ça, ça va surtout être pour les voyageurs fréquents. Donc, lorsque vous avez un statut, vous avez accès aux salons des compagnies partenaires. Donc, je vous donne l'exemple de Star Alliance, c'est celui que je connais le mieux parce que j'ai le statut Gold depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Par exemple, lorsque j'étais Gold avec Air Canada et puis que j'étais à Tokyo et que je me volais vers Hong Kong, et bien, lorsque j'allais à Tokyo, même si il n'y a pas Air Canada qui assure la route entre Tokyo et Hong Kong, je me présentais directement au salon ANA qui est la compagnie japonaise qui fait partie de Star Alliance et j'avais accès au salon comme leur membre. Donc, je pouvais me restaurer, me reposer. J'avais accès aux imprimantes, aux scanners ce qui fait que ça me permettait de travailler et de me restaurer surtout avant de prendre l'avion. Comme ça, je pouvais dormir pendant le vol et arriver un peu plus frais à l'arrivée. Maintenant, quelques avantages pour vous. Le premier, c'est que les vols sont vendus en continuité. Donc, je reprends mon exemple tout à l'heure entre la France et Melbourne. Eh bien, vous pouvez avoir un seul billet. Donc, ça veut dire que vos bagages vont être enregistrés à Paris et vous allez les récupérer directement en Australie. Pas besoin de les récupérer à chaque escale. Vous avez un jardin à meilleur prix parce que c'est une cotation globale sur l'ensemble de votre billet et non pas vol par vol. Et surtout, c'est que vous avez des correspondances qui ont été prévues pour ça. Les compagnies partenaires vont ajuster leur réseau pour récupérer les correspondances des passagers qui viennent des autres compagnies. Et donc, en général, vous avez toujours des meilleurs vols. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule condition qui va décider de votre correspondance. Le prix du billet aussi a une incidence. En général, si vous avez un billet moins cher, vous avez des correspondances qui peuvent être plus longues. Un vol direct ou un vol avec une correspondance plus courte va en général être vendu un peu plus cher. Vous, en tant que passager, vous avez accès à un très, très gros réseau qui est beaucoup plus important. Et puis, un point que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que toutes ces alliances proposent des billets tour du monde. Et ce sont des billets qui sont tellement flexibles. Lorsque je travaillais avant d'être agent de bord, avant d'être chef de cabine, j'étais amené à faire à peu près 4 tours du monde par an et j'achète toujours des billets tour du monde. Moi, je les ai achetés avec Star Alliance et vous avez un certain nombre de miles que vous ne pouvez pas dépasser. Après, sinon, vous passez dans une tarification plus élevée. Et puis, vous aviez, je crois que c'était le moins cher, c'était que vous aviez 26 000 miles. C'est quand même déjà pas mal. Et puis, vous avez jusqu'à 16 volts. Mais ce sont des billets qui sont complètement flexibles. Et un jour, ça m'a vraiment bien aidé parce que j'étais à Stockholm. Je devais m'en aller directement sur l'Asie. Et j'avais déjà enregistré mon bagage. J'avais déposé mon bagage. J'étais dans le salon. Je prenais mon déjeuner le matin. Et puis, je reçois un appel de ma soeur me disant que notre grand-mère était souffrante et que c'était seulement ses derniers jours à vivre. Donc, j'ai été au comptoir. J'ai dit, écoutez, je ne peux plus voler vers... Je crois que j'allais vers Hong Kong ce jour-là. Je ne peux plus partir vers Hong Kong. Il faut absolument que je change ma route complète. Donc, ils ont dit, pas de problème. Assoyez-vous. Dites-nous où est-ce que vous voulez aller. On va changer le billet. En attendant, ils ont débarqué mon bagage qui avait déjà été mis dans l'avion. Et puis, je suis parti l'après-midi même toujours avec la même compagnie mais qui m'a emmené au sud de l'Europe. J'ai été passer une semaine avec ma grand-mère. Et puis après, mon billet avait été rechangé. Je crois que je l'ai rechangé entre deux. J'ai rechangé la date pour partir par Suisse, donc par Zurich pour retourner vers Hong Kong. Donc, une grande flexibilité. Et ça m'a coûté zéro parce que ces billets autour du monde sont complètement flexibles et vous permettent d'avoir un certain nombre de coupons de vol à intégrer. Donc, je n'avais pas tout utilisé mais à la fin, j'ai fini par l'utiliser mes 16 coupons de vol. Autre point qui est très pratique lorsque vous enregistrez vos bagages de bout en bout. C'est que si jamais votre bagage venait à être égaré ou retardé, eh bien, vous avez l'ensemble du réseau qui est derrière vous pour essayer de retrouver et retracer et rapatrier votre bagage le plus rapidement possible. Et c'est là où vous voyez vraiment que les compagnies vont travailler ensemble. Lorsque vous arrivez dans le hall des bagages, bien souvent, vous avez un comptoir. Là, vous allez vous plaindre si jamais votre bagage n'apparaît pas sur le carousel. Eh bien, en général, vous avez un paquet d'enseignes de compagnies aériennes parce que l'employé qui va travailler là va représenter 10, 15 ou 20 compagnies et donc va avoir accès à tous ces systèmes-là pour pouvoir justement être plus efficaces pour la recherche de votre bagage. Dernier point avant que je vous présente les trois principales alliances, ce sont les programmes de fidélité. Donc, il n'y a pas de programme de fidélité d'une alliance. Il n'y a pas de programme de fidélité de Sky Team. Chaque compagnie aérienne a son propre programme. Certaines le partagent. C'est le cas, par exemple, de Air France et KLM qui ont le même programme Sky Blue qui était en fait au départ le programme d'Air France. Même chose avec le programme de Lufthansa qui s'appelle Miles & More qui est également utilisé par Suisse et je pense que l'Australian l'utilise aussi. Donc, vous pouvez retrouver parfois le même programme mais chaque compagnie a son propre programme, décide comment elle veut le gérer, à qui elle donne accès au statut Gold, Elite, etc. et quels sont les avantages qu'elle veut donner. Mais à travers l'alliance, vous êtes reconnu lorsque vous avez atteint un certain tiers. Donc, d'une part, d'abord, vous allez gagner des milles sur l'ensemble des vols de l'alliance. Sur mon exemple de tout à l'heure, si vous êtes membre Lufthansa et que vous faites le vol avec Singapour Airlines, vous allez gagner des miles avec le vol entre Singapour et Melbourne si c'est un tarif éligible, bien sûr. Oh non, please, presque fini. Mais certains avantages vont être proposés quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc, si je reprends également mon exemple lorsque j'avais accès au salon à Tokyo, c'est parce que j'avais mon statut Gold avec l'autre compagnie. Donc, il y a des réciprocités qui vont se faire mais il n'y a pas de programme spécifique à une compagnie. Alors là, vous allez me dire mais oui, mais comment est-ce que je choisis avec qui je vais aller ? Eh bien, d'abord, il faut que vous choisissez avec quelle alliance vous allez faire affaire. Et vous pouvez avoir rejoint le programme de fidélité d'une alliance d'une compagnie d'une certaine alliance et puis le programme de fidélité d'une autre compagnie d'une autre alliance. Évitez de prendre deux fois la même compagnie d'une même alliance tout simplement parce que on est mieux de mettre tous ses oeufs dans le même panier pour justement avoir des avantages qui vont aller plus vite. Et puis si vous n'êtes pas quelqu'un qui volait souvent mais par exemple vous payez souvent avec votre carte de crédit, regardez un petit peu comment ça se passe. Un autre exemple, j'aime bien donner des exemples aujourd'hui. Lorsque j'habitais au Canada, donc ma banque, c'était Banque Royale. Moi, j'étais membre bien sûr Air Canada mais j'étais membre également British Airways mais je ne voyage pas très souvent à British Airways simplement parce que je ne vais pas spécialement très souvent à l'intérieur du Royaume-Uni mais ma banque, la Banque Royale me permettait d'avoir des points de Banque Royale à chaque fois que j'utilisais ma carte de crédit et ces points deux fois par an je pense, pouvaient être convertis à un certain taux en miles British Airways. Et donc même si je ne voyageais pas très souvent avec British Airways, j'avais accumulé un paquet de miles avec eux. Je pense que ça appelait des points chez eux et puis à un moment je les utilisais pour voyager en Amérique du Sud et non pas avec British Airways mais avec l'un de leurs partenaires Land Chile. Donc ça m'a permis de voyager tout en utilisant mes points que j'avais gagnés au Canada. Donc à vous de regarder un petit peu quels sont les pays avec lesquels vous êtes plus susceptible de voyager et quels sont les partenaires éventuellement d'institutions bancaires que vous pourriez avoir. Ce qui va donner un drôle de bruit c'est parce qu'ils font en train de driller et s'utilisent la perceuse au-dessus et c'était calmé mais là ils viennent de repartir mais on approche de la fin donc je vais vous présenter rapidement les trois grandes alliances qui existent. Je filme cette vidéo on est toujours en fin de pandémie enfin enfin on espère que ça va être la fin et donc les compagnies sont en train de se réinventer et il est fort possible aussi est-ce qu'il y a des changements entre le moment où cette vidéo est filmée et si vous regardez cette vidéo dans six mois il y a peut-être certaines compagnies ou certaines alliances qui auront changé. Première alliance Star Alliance c'est la plus grande c'est la plus ancienne elle contient 26 compagnies aériennes et donc elle est très très intéressante moi c'est principalement les endroits où je vis donc ça a toujours été mon alliance de prédilection. Si vous habitez en Europe les principales compagnies que vous avez utilisé avec Star Alliance c'est Lufthansa qui a quand même un réseau qui est très 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 étendu et puis au nord de l'Europe vous avez également Scandinavien vous avez en Amérique du Nord United Airlines qui est quand même très très grande et puis vous avez Air Canada pour mes amis canadiens et puis si vous êtes en Asie vous en avez plusieurs ANA en fait la compagnie japonaise en est une et puis vous avez Singapour Airlines mais vous avez beaucoup d'autres compagnies comme je vous le dis il y en a 26 au total. Deuxième alliance c'est la plus petite il y a 13 compagnies qui en font partie c'est One World alors One World même s'il n'y a que 13 compagnies vous avez quand même des grosses grosses compagnies pour vous donner une petite idée donc si vous êtes en Europe British Airways c'est un membre principal de One World je pense que c'est un des fondateurs en Amérique du Nord c'est American Airlines qui les représente donc American Airlines a un très très gros réseau également vers l'Amérique du Sud donc si vous faites beaucoup de voyages vers l'Amérique du Sud One World peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour vous et puis si vous êtes en Asie c'est Cathay Pacific qui est le principal partenaire puisque ce sont les trois plus grosses compagnies qui font partie de cette alliance et puis je vais terminer avec SkyTeam si vous habitez en France vous en entendez souvent parler si vous voyagez avec Air France SkyTeam a 19 membres aujourd'hui donc en Europe les principaux ça va être Air France et KLM qui sont enfin Air France c'est membres fondateurs je pense de SkyTeam en Amérique du Nord c'est Delta Airlines donc qui est quand même très très gros et puis quand même un réseau pas mal étendu puis si vous êtes en Asie vous avez deux autres compagnies chinoises qui font partie également de cette alliance donc ça vous donne quand même accès à un réseau quand même assez important donc si vous avez des questions si vous voulez en savoir plus sur une compagnie en particulier n'hésitez pas surtout à aller visiter le site de l'alliance et puis vous allez voir un petit peu l'ensemble des services qui sont offerts éventuellement regarder ces billets autour du monde si vous avez des questions vous posez les dans les commentaires ça me fera plaisir d'y répondre je sais que j'ai un petit peu de retard mais je suis en train de le rattraper doucement j'ai mis une pause sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines mais je suis en train de vraiment réouvrir les portes et je lis tout ce que vous m'écrivez et puis sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu posez les questions si vous en avez abonnez-vous c'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501